Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. A quelques jours de la finale du Mondial, un virus s'est invité dans le rang de l'équipe de France. Déjà pour la demi-finale contre le Maroc, trois cadres de l'équipe étaient obligés de déclarer forfait pour des malaises pressentis. La France peut se frotter les mains face au Maroc en demi-finale, malgré l'absence de certains de ses joueurs cadres. Mais il faudra faire attention pour vite trouver des solutions à ce phénomène avant la finale contre l'Argentine. D'ailleurs, le sélectionneur de France, Didier Deschamps, est conscient de l'enjeu et a fait cas lors de sa sortie juste après sa victoire face au Maroc. De l'autre côté, le capitaine de la sélection argentine ne s'est pas encore entraîné avec son équipe en raison d'une blessure. La première séance d'entraînement s'est faite sans l'attaquant vedette Lionel Messi, l'astre argentin, n'a pas participé à la séance en raison des douleurs au Ischio-Jambier. Une nouvelle qui inquiète toute l'Argentine et de nombreux fans de la Poulga qui retiennent leur souffle. Toutefois, le sélectionneur de l'Argentine, ni les voix officielles, n'ont encore communiqué sur l'indisponibilité ou non de l'attaquant du PSG pour la finale. Parlons toujours Coupe du Monde, le Maroc porte plainte contre l'abitrage après sa défaite en demi-finale. Dans sa plainte auprès de la Fédération internationale de football-association, il conteste certaines décisions de l'homme en noir. Les lions de l'Atlas pensent être lésés par rapport à certains faits de jeu dans la rencontre face au Bleu. Ainsi, il est reproché à César Amos d'avoir oublié un pénalty ainsi que plusieurs autres fautes décisives. La réaction de la FIFA est donc attendue. Sans club depuis sa rupture de contrat avec Manchester United, le Portugais Cristiano Ronaldo s'entraîne depuis peu dans la capitale espagnole. L'ancien joueur du Real de Madrid a décidé de se remettre en forme du côté de Madrid après l'élimination du Portugal au Mondial en quart de finale. Une élimination qui a hypothéqué son rêve d'être champion du monde en 2022. Invité à rejoindre le championnat saoudien à coup de millions d'euros. L'ess-joueur de la Juventus de Turin n'a pas encore répondu à cette offre. Âgé de 37 ans, Cristiano Ronaldo espère rebondir dans un club qui pourra jouer la Ligue des champions. Parlons du football, mais au plan national à présent, Sitatunga Football Club a été battu le mercredi dernier par les requins de l'Atlantique. Deux buts à zéro lors de la huitième journée de la Ligue professionnelle de football saison 2022-2023. Un résultat qui permet au Awissiwassa de prendre les commandes dans la zone C. Le point de la rencontre avec Colombe Oussou. Requins FC a battu Sitatunga FC 2-0 ce mercredi à l'occasion de la septième journée de la Ligue Pro. Un succès qui s'est dessiné à la 42e minute du jeu avec l'ouverture du score de Nouroudine Achichou. Nouroudine Achichou inscrit son doublé. Le but du break pour Requie FC. Les Awissiwassa avec leur brillante victoire 2-0 contre Sitatunga FC prennent la première place de la zone C avec 17 points plus 11. Coton FC, prochain adversaire de Requie FC, a le même point mais plus 9. Sitatunga, quant à lui, devra encore patienter pour signer sa première victoire au cours de cette saison. L'AS Cotonou a fait face aux policiers de l'AS Police ce même mercredi au stade René Pleuven de Cotonou. La rencontre comptant pour la huitième journée de la Ligue professionnelle de football, toujours dans la zone C, s'est soldée sur la victoire des Cotonou par le score d'un but à zéro. Le point avec nos reporters. L'AS Cotonou empoche les trois points de la rencontre face à l'AS Police lors de la huitième journée de la Ligue professionnelle dans la zone C. Les Cotonou sortent vainqueurs avec un score étriqué de un but à zéro. L'AS Police a eu du mal à entrer dans la rencontre, ce qui permet à l'AS Cotonou d'accroître sa domination. La différence intervient après la demi-heure. Mener un but à zéro et malgré son réveil en deuxième période, l'AS Police n'est pas parvenu à revenir au score jusqu'à la fin de la partie. Un mauvais résultat pour les policiers appréciés dans la prestation. Mes impressions sont les bonnes, malgré la défaite, la prestation de mes policiers cet après-midi m'a vraiment convaincu. La défaite, la chance ne nous a pas accompagnés. On a eu des occasions pour pouvoir venir au score, mais on n'a pas scoré. Donc on va continuer avec notre travail. Pour l'AS Police, je crois que mes enfants n'ont pas su rapidement rentrer dans le match, mais quand c'est arrivé, ils se sont mieux exprimés. Je pense que la suite est prometteuse. Les policiers s'enfoncent davantage dans le bas du classement. Les Cotonou, par contre, sont au premier rang. Et pour finir, dans le cadre du projet sport au féminin, la Fédération béninoise d'athlétisme a organisé le week-end dernier la première compétition. La dite compétition a regroupé au total près de 1 800 filles issues des 12 départements du Bénin. Elle a pour but principal l'évaluation du travail fait par les acteurs à divers niveaux jusque-là. C'est le stade de l'amitié générale Mathieu Kéricou qui a servi de cadre à la compétition. Les jeunes filles issues des collèges de la ville de Cotonou ont performé à un niveau qui a émerveillé plus d'un. Tout au long de la compétition, des résultats inattendus ont été enregistrés. Ces performances sidérantes ont eu le mérite de rendre fiers les différents acteurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport. – Sous-titrage Société Radio-Canada –